2023 est sous le signe du lapin d'eau et vous êtes du signe du singe. Quelles sont les influences de cette année sur votre signe ? La réponse après le lapin. Le tigre de 2022 tire sa révérence et laisse sa place au lapin de 2023. En astrologie chinoise, Pats, c'est-à-dire l'astrologie des huit caractères, nous nous intéressons au pilier tout à droite qui correspond à l'année du lapin d'eau. En haut, nous avons l'eau yin, comme l'eau de pluie par exemple, et en bas, nous avons le lapin, d'où l'appellation l'année du lapin d'eau. Chaque année, de nouvelles énergies entrent dans la danse et vont interagir avec les énergies de chaque individu selon son thème natal. Saviez-vous que nous avions quatre animaux dans notre thème Pats ? Il y a celui de l'année, du mois, du jour et de l'heure de naissance. Car oui, il y a quatre piliers, donc quatre animaux. Le plus connu, c'est celui de notre année de naissance et c'est celui auquel je vais m'intéresser. Cela représente donc un huitième de notre thème natal. C'est dire la richesse des énergies qui nous composent et qui influencent notre manière d'être. Votre pilier de l'année représente votre cercle social, vos amis, votre industrie. Dans cette vidéo, nous allons traiter de la météo énergétique du signe du singe en 2023. Si par exemple, vous êtes né en 1968, 80 ou 92, vous êtes natif du singe. Les natifs du singe. Cette année, votre sixième sens va s'éveiller car les énergies sont favorables à cela. Vous chercherez à mieux vous connaître spirituellement parlant, à vous connecter avec votre être et à ce qui va au-delà de ce que vous proposent vos cinq sens. C'est donc une bonne année pour vous éveiller spirituellement et pour prendre conscience de qui vous êtes. Vivre en conscience, avez-vous déjà essayé ? Votre pouvoir intuitif sera amplifié. Vous ferez peut-être la rencontre d'une personne qui jouera le rôle de guide spirituel dans votre transformation intérieure. Écoutez son intuition, cela peut être très utile dans la vie de tous les jours. Cela vous permet de prendre de bonnes décisions. Et en parlant de flair, cette année, les natifs du singe, vous avez du nez pour dénicher les bons plans, les bons tuyaux concernant tout ce qui est propriété à chaque terrain. Enfin, le singe a la capacité créative qui s'amplifie car il a la capacité de capter tous les messages de son intuition. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la noter, elle pourra toujours servir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager car elle pourra peut-être éclairer d'autres personnes. Je vous remercie et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501